Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons démarrer une série de vidéos autour d'un module qui s'appelle Flippity. Ce module, associé avec une feuille de calcul, permet de créer des jeux spécialement adaptés aux élèves pour favoriser la révision de notions, notamment des flashcards, des quiz, des mots croisés, des jeux de pendus, etc. Voici ce que ça donne en images. On a une feuille de calcul, dans Google Drive, vous voyez ici avec Side 1, c'est la face recto de la carte, pour le flashcard, et ici le verso avec sa réponse. Ici on peut indiquer une couleur de carte et un texte pour la carte. Donc ici on a les questions, les réponses, et puis on génère, on génère comme ceci, dans module complémentaire, Flippity, Flippity Naturl. Ici un lien est généré, et je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Je peux fermer cette fenêtre, et j'ai ici mes flashcards, avec, vous voyez ici, les différentes questions et les réponses, qui sont présentées, soit sous forme de cartes qui défilent, avec la carte qui se retourne à chaque fois, soit sous forme de liste, que l'on peut imprimer évidemment, soit sous forme ici de module d'entraînement, avec à chaque fois la question et on écrit sa réponse, soit sous forme ici d'association, par exemple ici j'ai Van Gogh, avec, et bien effectivement sa réponse, Vincent Van Gogh. Donc vous voyez qu'il est tout à fait possible d'associer une image avec sa réponse. Ça peut être également sous forme de nuages de mots, voici, par exemple pour le côté 1, et vous voyez pour le côté 2, avec toutes les réponses, avec un code de couleur, on peut évidemment les associer. Sans ça, si on clique sur plus, on peut également générer des bingos, des mots croisés, des pendus, et même ici, vous voyez, imprimer un quiz. Si je clique dessus, vous voyez, j'aurai le quiz avec les questions, et puis ici la possibilité d'écrire les réponses. Alors, comment allons-nous procéder justement pour créer ces flashcards ? Et bien tout simplement, nous allons utiliser un formulaire, où l'élève pourra poser sa question et indiquer la réponse et l'associer à un domaine d'enseignement. Voici ce que ça va donner. Donc ici, il est déjà créé, ce formulaire, je double-clique dessus. Si je clique sur cet oeil, j'ai l'aperçu de mon formulaire. Vous voyez ici, avec question, réponse, domaine, nom, prénom. D'accord ? Exemple. Comment appelle-t-on un triangle qui possède deux côtés égaux ? Voilà la question de l'élève et sa réponse. Triangle, isocèle. Le domaine, ce sont des mathématiques. On pourrait préciser des sous-domaines, comme par exemple géométrie. Et puis ici, on va dire que c'est Toto qui possède... Vous voyez, on va corriger la réponse et on envoie. Ce système permet de collecter automatiquement les questions et les réponses, notamment pour l'enseignant. Pourquoi ? Parce que vous voyez, si je ferme ici l'aperçu, j'ai la possibilité ici de cliquer sur les différentes réponses. Vous voyez, ici, j'ai trois questions avec les trois réponses. Et surtout, si je clique ici sur ce petit symbole, j'ai un aperçu dans une feuille de calcul. La feuille de calcul qui se trouve ici. Je double-clique ici. Vous voyez, j'ai mes différentes questions, mes réponses. Le domaine dans lequel est posée la question. Et puis le nom, prénom de l'élève. Donc par exemple, ici, vous voyez, j'ai une nouvelle question avec sa réponse. Je vais faire un petit CTRL-C pour copier. Et je vais, vous voyez, rajouter, ici, dans mon système de flashcards, en faisant CTRL-V, vous voyez, une autre question, une autre réponse. Si bien que maintenant, je n'ai plus qu'à aller dans module complémentaire, Flippity URL. Je vais générer une nouvelle adresse qui va m'actualiser mon système de flashcards. Vous voyez, ici, si je clique sur liste, et bien maintenant, j'ai en dixième question, une question d'ordre géométrique avec sa réponse. Donc, l'intérêt de cette activité, c'est que les élèves participent à l'élaboration des questions et des réponses, donc participent à l'évaluation. Un autre intérêt, c'est que ça demande peu de temps à l'enseignant. Une fois que les documents sont prêts, et bien les élèves, au fur et à mesure, génèrent des questions-réponses. L'intérêt également, c'est que les élèves qui ont fini une activité, et bien, peuvent poursuivre leur apprentissage en rédigeant des questions-réponses. Ils apprennent notamment à rédiger des questions, avec des réponses correctes. Et puis, si on veut, par exemple, travailler avec une autre classe d'une autre école, et bien c'est possible, parce que tout ceci a lieu en ligne. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment installer Flippity dans votre Google Drive. A bientôt pour un autre tuto.